Laurent, avant de faire l'analyse de cette rencontre, un point positif, l'apport du banc ce soir, notamment avec des joueurs qu'on n'avait pas trop vus depuis le début de la saison, je pense à Segundo, je pense à Paolino, à Ravio Etaki, qui ont fait une bonne rentrée. Oui, des joueurs qui ont intégré le groupe, des joueurs qui étaient blessés jusqu'à maintenant, qui ont intégré le groupe, qui ont amené un plus en seconde mi-temps. Paolino par sa densité physique, Segundo par la vitesse, Paolo qui a bien distribué le jeu, qui aussi défensivement a apporté un plus dans la zone du 10, et je crois que l'apport des remplaçants a été important en seconde mi-temps. Tu parlais de la zone du 10, justement, elle a été mise à balle ? Oui, en première mi-temps, c'est vrai que ça a été compliqué, on a subi, on a été pris sur la densité physique, ça allait vite. Bon, après, il y a des fautes défensives individuelles qui nous coûtent cher, et c'est compliqué, c'est compliqué quand, individuellement, il y a des plaquages manqués qui nous coûtent cher et qui font lourd au tableau d'affichage. Bon, après, le point positif aujourd'hui, c'est que, voilà, en seconde mi-temps, on a quand même réussi à mettre du rythme, de la vitesse, rester dans notre système, on marque trois essais. Ça, c'est le point positif. Après, le point négatif, c'est cet essai qu'on prend, et puis le score qui est lourd. Aujourd'hui, les joueurs sont déçus, on est déçus, mais on ne fait pas, quand même, un mauvais match. On est tombé sur une grosse équipe de Biarritz, qui, je pense, c'est des équipes qui montent en puissance et qui vont encore monter en puissance jusqu'à la fin de la saison. Laurent, tous les matchs à domicile sont importants, mais on est obligé de se projeter sur le match de Vannes. Ça, c'est un match qui vaudra vraiment cher. Oui, les matchs à domicile, de toute façon, il faut les gagner. Autrement, si on commence à parler des matchs à domicile, si on ne gagne pas nos matchs à domicile, ça va être plus que compliqué. Les matchs à domicile, il faut les gagner, il ne faut pas se poser question, avoir confiance dans notre jeu, proposer plus de jeux, trouver des solutions. Il faut que nous aussi, avec Steve, on trouve des solutions. Comme sur la densité physique, comme en première mi-temps, où c'était compliqué de traverser cette première ligne de défense, il faut qu'on arrive à avoir de l'alternance, peut-être avec du jeu au pied, un peu plus de pression et plus efficace. On te remercie.